Comment révéler et développer votre leadership en affaires, en business pour pouvoir créer un impact très puissant qui touche le cœur de vos meilleurs clients et qui vous permet d'être très très généreusement payé et rémunéré en retour ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quatre enseignements stratégiques très simples, très puissants, qui sont issus de mes plus de 15 années d'expériences entrepreneuriales qui vous aideront justement à révéler votre leadership en affaires, dans les affaires, en business pour pouvoir créer un véritable impact et être inspirant pour vos meilleurs clients. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes en affaires actuellement ou vous êtes sur le point de vous lancer, vous comme moi, voyons autour de nous certains entrepreneurs ou certaines entreprises avoir attiré les clients et créer une forme de fascination. On est attiré et tout ce qui se passe, toutes les communications, tous les messages, tous les partages nous attirent, nous intriguent, nous donnent envie d'écouter avec une forme de bienveillance ou même parfois une admiration. Et puis, il y en a pour qui les messages sont très neutres, indifférents. Il y a une forme d'indifférence qui peut se créer et on n'a pas cette attraction, cette attractivité qui nous donne envie finalement de suivre et de savoir ce qui se passe pour ces entrepreneurs ou pour ces entreprises. Ça a des conséquences importantes derrière parce que le chiffre d'affaires, le développement des business différents en fonction de la capacité à attirer ou de ne pas attirer fait toute la différence. Donc, le chiffre d'affaires, l'entreprise, l'impact aussi que ces entreprises ou entrepreneurs apportent et créent sont totalement différents. Alors maintenant, à votre place, quand vous vous positionnez, si vous êtes déjà en affaires, quel est l'impact que vous créez autour de vous ? Sentez-vous qu'il y a cet magnétisme, cette envie de savoir ? Ou alors, vous sentez une forme d'indifférence ou peut-être même de l'ignorance ou peut-être que vous n'êtes pas encore en affaires, en business et que vous souhaitez réellement savoir comment travailler, positionner, révéler ce qui est de meilleur en vous pour créer un vrai leadership en affaires ? La réponse à tout ça, pour différencier ces deux entreprises ou ces deux types d'entreprises, c'est le leadership en affaires, le leadership en business. C'est cette capacité finalement à inspirer les autres, à créer un impact que l'on peut avoir quand on est par exemple père ou mère ou de famille, ou on est parent, que l'on peut avoir dans un groupe de personnes, dans une association entre amis, que l'on peut avoir partout et que l'on peut également avoir en business dans les affaires. Et la plupart des gens ne comprennent pas ce principe et ce concept. Certains le font de façon spontanée parce qu'ils ont ça en eux, ils le mettent en avance sans même savoir quelle est la mécanique. Et puis, il y en a d'autres qui ne savent pas comment ça fonctionne. On peut le révéler chez eux parce que chaque personne, j'ai la conviction, dispose à un leader qui est en lui, un génie du leadership, qui ne demande et qui n'attend qu'à être révélé. Ce que vous voulez comprendre déjà, la première notion, ici c'est un peu comme en séduction ou dans les relations entre les êtres humains. Il faut distinguer le fait de toujours être en train de courir après, courir après, ou être en train d'attirer. Donc, il faut comprendre cette notion, soit je suis toujours en train de courir après, ou je suis en train d'attirer. Il y a une différence, je peux vouloir quelque chose, je veux cette chose, j'en ai envie, j'en ai besoin, mais dans ma façon d'être, ma façon de faire, et finalement ma façon d'avoir sera différente. Soit pour l'avoir, je devrais courir toujours après, ou alors pour l'avoir, je pourrais attirer. Ça marche comme ça dans tous les domaines, on va parler de business, mais ça marche comme ça pour tous les domaines de vie, et j'ai parlé d'ailleurs ici d'un exemple en matière de séduction. Eh bien, si vous voulez révéler ce leadership dans vos affaires, dans votre business, vous devez commencer à cultiver cette notion d'attirer, et pas toujours de courir après. Même si vous en avez besoin, même si vous en avez envie, il y a des éléments importants dont vous devez tenir compte pour que dans votre communication, dans votre message, vous puissiez attirer plus que de courir après. Voici quelques exemples d'attitudes différentes, pour des mots différents, qui font que certains vont toujours être dans l'attitude de je cours après, et puis d'autres j'attire. Lorsque je parle par exemple du haut de gamme, dans le haut de gamme, on a cette notion, ce mot qui revient souvent, le closing, la finalisation. Eh bien, il y en a certains qui partiront dans cette idée de courir après. Il faut que je vende, il faut que je close, il faut que j'arrive à... Et donc, cours après le client, on sent, ça se ressent. Et puis, il y en a qui vont tout simplement finaliser, finaliser, échanger, écouter, et montrer en fait simplement autre chose. Les clients seront plus attirés par cette attitude, cette façon d'être qui est incarnée par les personnes. Donc, le fait déjà de penser à ça, imaginez si vous aviez ce rôle de finaliser pour développer vos affaires dans le haut de gamme, c'est déjà une grande différence entre je veux courir après et puis je veux attirer. On a exactement la même chose quand on parle par exemple de convaincre. Il faut absolument que j'arrive à le convaincre, à le persuader avec cette intention. Je veux courir après parce que c'est moi qui dois faire l'effort de convaincre. Et puis, il y a l'autre côté où on va simplement influencer. On va influencer, c'est-à-dire que quand je convainc, j'ai besoin d'être là par exemple et de faire beaucoup de mécaniques, de tactiques ici et là. Par contre, lorsque j'influence, je n'ai pas besoin d'être là ensuite. Simplement, l'influence, une forme d'aura, une forme de travail qui poursuit même après. Donc, j'ai attiré. J'ai fait donc un effort qui n'est pas visible avec les ficelles comme un tour de magie pour lequel on verrait les ficelles, comme c'est le cas lorsque je suis en train de courir après et que je transpire et que je vois clairement que j'ai besoin de convaincre et que j'ai besoin d'argumenter et d'utiliser toutes les ruses et les techniques de manipulation même qui peuvent même exister. On va voir ensemble maintenant quatre enseignements stratégiques à pouvoir utiliser concrètement pour révéler et élever votre leadership en affaires. Le premier point, c'est de prendre conscience de votre valeur, de la valeur de votre travail, de la valeur de votre expertise, de la valeur de votre expérience, de la valeur de vos produits, des services, ce que ça fait, pas le temps que vous avez construit pour ça, mais ce que ça fait pour les autres. Donc, de prendre conscience de ce que vous valez au final. Et ça, il ne faut pas avoir d'arrogance inutile pour ça. Il ne faut pas avoir de prétention inutile, d'orgueil inutile pour ça. Mais il ne faut pas non plus être dans la fausse modestie inutile parce que ça desservira vos propres clients, mais ça vous desservira vous également en retour. Il faut donc prendre conscience de l'expérience, par exemple, que vous avez accumulée depuis le temps, ce que ça peut faire pour les autres, cette transformation, ce parcours. Et de prendre conscience, vraiment, que si vous avez une mallette avec une solution qui soulage une douleur qu'une autre personne rencontre, vous avez quelque chose qui vaut de l'or. Donc, prendre conscience de ça, ça demande bien évidemment de pouvoir regarder les choses et de regarder ensuite dans la perspective de son client. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça vaut pour lui ? Ça, c'est le premier élément. Ça vous permet de relever la tête, mais pas trop haut parce qu'il ne faut pas regarder au-dessus des autres. Il faut la relever pour pouvoir la regarder simplement, les gens, à la hauteur de leur propre regard. Ensuite, deuxième élément, lorsque vous avez pris conscience de votre valeur, prenez conscience de la valeur de votre futur client ou de la personne, de ce partenaire, de la relation que vous allez ensemble, initier. Vous prenez conscience de l'autre aussi, de la valeur qu'à l'autre. Parce que, imaginez, même en amour ou en séduction, vous voulez attirer, mais pour pouvoir attirer, il faut réaliser que ça vaut la peine d'être attirant pour pouvoir attirer l'autre. Donc, il faut prendre conscience de la valeur de l'autre. Et vous prenez conscience de la valeur de votre client, ses aspirations, ses attentes, ce qu'il veut, ses désirs, tout ce qui constitue sa vie. et vous allez comme ça. Ici, vous levez, vous redressez également parce que vous savez que c'est important pour vous, les enjeux sont importants parce qu'il y a une autre personne qui a un cœur qui bat et il y a une vraie valeur de l'autre côté. Donc, ça mérite également de pouvoir l'attirer, ça mérite de travailler justement son attitude et son leadership d'affaires pour créer cette aura. Ensuite, troisième point, c'est de prendre conscience de la valeur de votre relation potentielle. Donc là, vous aviez vu pour vous, votre personne, votre entreprise, votre expertise, vous avez vu la valeur de votre futur client, notre personne, ce partenaire et maintenant, vous regardez la valeur de votre future relation possible. Imaginez, si vous devenez ensemble, vous avez une relation d'affaires et cette création, cette relation, vous allez donner naissance à quelque chose. Il y aura une synergie, une fusion qui se fera. Une vie changée d'un côté et vous, un business aussi, donc une vie changée de l'autre. Cette relation vaut de l'or. Imaginez, si on revient une fois de plus dans les relations sentimentales, amoureuses, cette valeur, une famille, peut-être qu'il y aura des enfants, une génération créée, il y aura peut-être ici toute une transmission qui se fera grâce à cette relation. Quand vous prenez conscience de la relation potentielle avec toutes les personnes que vous pourrez attirer, ça donne chez vous, ça crée chez vous, pas à pas comme ça, une attitude encore de leadership. Vous verrez que de façon inconsciente, votre corps, rien que vous faites quand vous faites ces exercices, le corps le suivra, suivra, aura tout de suite, il y aura comme ça, cette posture, cette préparation, déjà même physique, biochimique qui se fera pour pouvoir relever votre attitude, votre leadership en affaires et pour conditionner en fait toutes vos actions et décisions que vous allez pouvoir faire au quotidien. Ensuite, le quatrième point, prenez conscience de ce qui attire l'autre et ce qui repousse l'autre. C'est essentiel parce que votre communication, vos messages, votre façon même d'être qui évidemment sera alignée avec qui vous êtes au fond doit pouvoir évidemment être inspirante pour l'autre. Donc pour ça, prenez conscience de ce qui attire l'autre et ce qui repousse l'autre. Chez votre client, c'est quoi qui l'attire et c'est quoi qui le repousse ? Identifiez et prenez conscience de ses besoins, de ses rêves, de ses aspirations mais également de ses manques, de ses doutes, de ses peurs, de ses frustrations, de toutes les choses qui manquent chez la personne avec laquelle vous pouvez créer cette relation ici pour cet exemple avec votre futur client, avec votre futur partenaire. Et puis cinquième point, lorsque vous avez fait tout ça, vous avez pris conscience de tout ça, votre objectif maintenant c'est de devenir une opportunité pour les autres et pour devenir cette opportunité, vous devez créer de la valeur ajoutée pour l'autre. Vous avez identifié ses besoins, ses rêves, ses doutes, ses blocages, tout et vous créez maintenant pour devenir une opportunité pour elle, de la valeur pour elle. Vous allez créer de la valeur en lui apportant de la valeur ajoutée. Si vous êtes par exemple dans le business, vous lui offrez des conseils, vous lui offrez des partages comme nous faisons ici en ce moment même. Vous créez quelque chose, vous lui apportez un déclic, un changement, un état de bien-être, une émotion positive à votre rencontre, au contact de votre entreprise qui permet de sourire, de pouvoir se sentir plus joyeuse, de se sentir attirée, intriguée. Pensez à l'inspirer parce que dans le message, ce qui nous attire chez les leaders, c'est qu'on les trouve inspirants. Et bien souvent, ce qu'on trouve inspirant chez l'autre, c'est ce qu'on a déjà au fond de soi, soit déjà révélé ou pas encore révélé. Et on rêve simplement d'y arriver, de révéler ça. C'est pour ça qu'on trouve ça inspirant. Vous devez inspirer vos clients également parce que s'ils sont alignés à vos valeurs, c'est peut-être que vous avez des valeurs en commun. Et lorsque vous communiquez autour de ces valeurs, ils le sentent, ils le ressentent parce qu'ils savent qu'ils ont les mêmes valeurs en commun. Et donc, pour les inspirer, communiquez autour de ces valeurs. Et puis, n'oubliez pas, pensez très sincèrement à incarner tout ce que je viens de vous partager, à incarner cette personne, cette entreprise, à incarner ce message que vous portez, à incarner ces valeurs que vous portez. Et le plus facile et simple pour vous, c'est dès le départ de choisir des principes, des valeurs, des idées, communication qui vous correspondent au plus profond de vous. Nous avons donc vu premièrement, prenez conscience de votre propre valeur, de votre entreprise, de ce qu'il faut, relever la tête mais pas trop haut, à une hauteur de l'autre. Ensuite, prenez conscience de la valeur de l'autre pour que ça vaille la peine, pour que les enjeux soient importants. Vous devez vous dresser parce qu'il y a, comme si dans cette pièce, il y avait une personne la plus importante au monde, votre client, votre futur partenaire, votre futur client. Ensuite, prenez conscience, troisièmement, de la relation, de ce que vous allez pouvoir créer ensemble. Cette synergie va donner naissance à quelque chose qui sera tellement grand que ça mérite de pouvoir élever son leadership, faire ce travail sur soi pour attirer et incarner les bonnes choses. Quatrième point, prenez conscience de ce qui l'attire, ce qui repousse votre futur client, cette personne avec qui vous allez avoir cette relation d'échange important. Et puis cinquièmement, devenez une opportunité pour elle en comblant ses manques, en apportant de la valeur ajoutée, en créant de la valeur dans sa vie pour égayer ses journées à chaque contact avec votre entreprise, avec votre business. Il y a un sourire aux lèvres, il y a quelque chose de marquant, de stimulant, quelque chose de bienveillant. Bref, un leadership incarné, un leadership en affaires. Et si vous voulez savoir, découvrir comment nous faisons pour élever notre leadership en affaires, pour créer un magnétisme important et attirer des parfaits inconnus et de les transformer en un client haut de gamme avec un système de transformation business très simple et simplifié avec un message puissant, il y a l'excellente nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez participer à une conférence en ligne que j'organise. Il y a le e-com info sur lequel vous pouvez cliquer ou cliquer ici au bas quelque part dans la description, il y a probablement un lien. Il vous suffira simplement de choisir la session à laquelle vous serez disponible et vous pourrez y assister depuis le confort de votre ordinateur totalement offert. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes, c'est le j'aime. Ensuite, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste rouge ici, s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans ce partage vidéo. Est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que ça évoque chez vous ? Ou posez-moi même une question au bas de cette vidéo. J'aurai l'occasion d'y répondre juste ici ou je tournerai un autre partage pour y répondre. Merci infiniment pour votre amitié, pour votre enthousiasme. J'adore cette communauté de passionnés de liberté. Je me régale. J'ai hâte de partager d'autres vidéos avec vous. Inspirez-moi en me disant ce qui vous serait utile pour votre business, pour votre vie. Stézy Coquiax, à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501